Oui, après ça, c'est le point qui dit ça. Oui, oui, bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. C'est plutôt flattant, non ? Et puis une radio musicale. Est-ce que le fait que... Bon, les généralistes portent bien quand même globalement, comme je dis, tout le monde est content, mais les deux succès les plus frappants, ce sont les vôtres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les gens ont envie d'une radio plus proche d'eux et puis qu'ils en ont marre aussi d'une certaine forme d'info et qu'ils aiment aussi beaucoup ? Toutes les musicales progressent d'ailleurs aussi. Je vais relativiser tout ça. D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est le succès formidable de la radio. En général, toutes radios confondues. La durée des écoutes a réellement augmenté. Formidable, formidable succès de la radio. Il y a eu une appétence pour la radio qui est absolument... qui a été formidable dans cette période-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une pré-campagne présidentielle. Il y avait évidemment un besoin de débat, un besoin de parler. Mais il y a débat, mais il peut y avoir saturation aussi. Il peut y avoir saturation. Je crois que... Enfin, nous, notre programme est très identifié. Donc je pense que ça y fait. C'est quoi votre plus, Jean-Jacques Bourdin ? On est beaucoup, c'est quand même tous les deux. Non, mais c'est important. Merci, Manu. Mais aussi ? On a un truc en commun. On a un truc en commun quand même. Bon, effectivement, la beauté du visage. Et puis on fait un peu la même chose. Bon, Jean-Jacques, lui, c'est plus effectivement la déconne. Ça va être l'humour, un peu pipi-caca-prout par moments. Moi, c'est plus politique, effectivement. Mais on a ce truc d'être près des gens, comme Jean-Jacques l'a dit. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait notre différence aujourd'hui. Jean-Jacques est le seul à ne pas avoir d'humoriste dans sa tranche matinale. Et vous, vous faites gagner des... On peut doubler son salaire quand on... Je vais vous appeler demain. Mais régalez-vous. Vous allez faire couler la boîte. Vous allez faire couler l'énergie si jamais vous doublez son salaire. C'est-à-dire que l'auditeur appelle et peut... Non, ils envoient... Ils s'inscrivent sur Internet, sur énergie.fr. Et ensuite, on les appelle deux fois par jour, 7h05, 8h05. Et on leur double leur salaire. Et on n'appelait pas de BFM TV. Oui, deux choses à remarquer. C'est vrai qu'on a... Il nous manque encore des fréquences par rapport aux autres radios. On a encore un déficit. Mais on s'installe dans le nord de la France. C'est très sensible, vraiment. Et en région parisienne. Là, la progression est extrêmement forte. Ça, c'est un point évident. Parce qu'on est une radio, finalement, assez urbaine. Le débat, la discussion... Malgré le nom. Oui, malgré le nom. Mais non, mais c'est vrai. Mais le nom est oublié. Oui, mais Radio Monte-Carlo. C'est Radio Monte-Carlo. La radio du midi, c'est fini. Ça y est, on a réussi à effacer ça. Vous savez que ça, on a travaillé. Mais on a effacé ça.